Quatrième partie Seuls 144 000 témoins de Jéhovah iront au ciel Ils constitueront la classe consacrée Ça c'est dans leur périodique 166-168 Vérifiable Parfois on se demande s'ils ne font pas exprès Périfiant dans l'Apocalypse En fait on se rend compte que ce sont des gens de la maison d'Israël Pour le savoir, il existe 12 tribus en Israël Maintenant on ne le voit pas Mais Dieu le sait Et donc chaque tribu, 12 000 personnes Était marquée de cette empreinte spéciale Ça concerne les gens de la maison d'Israël Pas des témoins de Jéhovah Écrise n'a jamais limité le royaume des cieux à 144 000 personnes Mais ces 140 000 personnes ont une mission spéciale parmi les rachetés Mais les 144 000 sont des gens d'Israël Et même dans les gens de la maison d'Israël Uniquement 144 000 avaient été choisis Quels ont été les critères de cette sélection ? Ces 144 000 ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes Qui sont vierges Donc c'est une caste spéciale Que Dieu a pris lui-même parmi les gens d'Israël De plus, dans la bouche de ces hommes ne s'est trouvé aucun mensonge Car ils sont irrépréhensibles Donc rien à voir avec le salut général Que Dieu propose à tout le monde Justement après l'énumération de ces 12 000 personnes De chaque tribu de la maison d'Israël Au verset 9, on nous a dit Après cela, je regardais et je vis une foule immense Que personne ne pouvait compter C'était des hommes de toute nation, de toute tribu De tout peuple et de toute langue Donc tous devaient chercher le royaume Et que quiconque le chercherait, le trouverait Un destin céleste attend tous ceux qui croient en Jésus-Christ Après les 144 000, tous les autres témoins de Jéhovah Sont les autres brebis de Dieu Et vivront à jamais dans un paradis terrestre On le trouve dans la tour de garde 116-117 L'Abbé nous dit plutôt qu'un destin céleste Attend tous ceux qui sont en Jésus-Christ Jésus a affirmé que tous les croyants seraient réunis en un seul troupeau Conduit par un berger dans le ciel Dans la tour de garde 76-80 Les témoins Jéhovah nous mentionnent Que seuls les membres de la classe consacrée Sont nés de nouveau Alors dans 1 Jean chapitre 5 Verset 1 Quiconque croit que Jésus est le Christ Aidé de Dieu Alléluia Et l'Abbé nous Et l'Abbé nous Et l'Abbé nous Les témoins Jéhovah nous disent que le salut dépend des œuvres C'est un pilier de leur enseignement La grâce est plus ou moins l'occasion pour les hommes de gagner leur salut En obéissant entièrement à la société de la tour de garde Donc la grâce n'entraîne pas un don gratuit de salut Le salut est une grâce Et qu'est-ce qu'une grâce ? Une grâce est quelque chose qu'on ne mérite pas Pourquoi ? Parce que le Christ a tout accompli La Bible nous enseigne elle-même Que ce n'est pas par les œuvres Afin que personne ne se glorifie On pourrait avoir tendance en tant qu'humain A se monter de quelque action que ce soit Pour pouvoir prétendre mériter le salut Il n'en est rien Pour être apporté par le Christ Le Christ seul Il n'est rien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501